bonjour les amis coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui eh bien on va aller faire un petit tour du côté des énergies pour ce mois de juillet juillet 2022 donc et spécifiquement cette fois ci sur le domaine amoureux votre vie sentimentale votre vie amoureuse on aura à la fois des messages une ambiance générale les énergies puis aussi la partie conseil et guidance voilà alors j'en profite les amis pour vous dire aussi que ce format là déjà je le faisais pas souvent et en fait je vois j'ai je sens l'envie peut-être et la motivation aussi il me faudra du temps surtout et l'énergie pour vous faire ces contenus éventuellement chaque mois mais voilà j'aimerais avoir votre avis en fait j'ai déjà posté la vidéo sur les énergies générales pour le mois avec des tirages à choix je compte le faire aussi pour le sentimental comme c'est le cas ici et maintenant peut-être pour le professionnel peut-être même pour la vie spirituelle la vie intérieure et aussi peut-être ça fait beaucoup de peut-être donc ça dépend de vous de vos retours et de votre enthousiasme aussi par rapport à ces sujets et bien pour les pour les guidances astrologiques chaque mois voilà donc ça me ferait beaucoup de contenu à fournir en plus voilà je continuerai à faire des vidéos sur plein de thèmes différents comme comme vous avez l'habitude de le voir peut-être voilà j'aime beaucoup accueillir en fait la plupart des guidances que je propose d'habitude c'est pas moi qui choisi les thèmes voilà j'ai je demande à mes guides tout simplement et puis on m'oriente sur certains sur certains sujets donc bon voilà je vais pas m'attarder là dessus mais vous aurez compris les amis si ça vous intéresse surtout bas liker déjà cette vidéo et puis laissez moi un petit commentaire dites moi si vraiment c'est le genre de contenu de que vous souhaitez sur ma chaîne que vous aimeriez bien voir voilà j'attends votre retour et je vous en remercie par avance donc juillet votre vie sentimentale pour choisir nous avons trois pierres donc je vais vous les approcher pour voir un petit peu plus près je n'ai pas en vrai mais je trouve qu'elles sont très belles en photo donc ça va nous servir alors choix numéro 1 avec l'azurite choix numéro 1 choix numéro 2 avec la rose des sables et le troisième choix qui correspond au cristal de roche arc-en-ciel voilà 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 donc les amis en bas de la vidéo comme d'habitude pour les tirages à choix vous allez trouver le timing qui va correspondre à ces trois propositions le jeu que j'ai utilisé le lien vers mon site pour ceux qui souhaitent et bien me contacter et qui souhaitent approfondir peut-être ou qui ont besoin d'aide actuellement si vous si vous souhaitez une guidance privée et bien voilà je vous invite à passer par mon site donc c'est tout bon je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix c'est parti installez vous confortablement détendez vous prenez de quoi peut-être prendre des notes parce qu'il y aura une partie guidance aussi conseil donc voilà sentez vous libre et surtout écoutez vous voilà même dans votre choix vous pouvez pas vous tromper faites confiance à vos ressentis faites vous confiance et puis voilà dites vous qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu il n'y a pas d'erreur non plus donc voilà on accueille allez c'est parti choix numéro 1 donc l'azurite on va mettre la pierre ici on va installer le tirage alors comme d'habitude il faut que je cadre on est bien un petit peu plus haut voilà voilà parfait alors donc première ligne ici c'est la guidance générale en ce qui concerne votre vie sentimentale et puis la deuxième ligne ce sont les conseils les messages de vos guides alors feeling alone donc se sentir seul dreams coming true donc les rêves deviennent réalité ok ok et on a le premier chakra le chakra racine ici ouais chakra racine couleur rouge d'accord alors bon on va commencer par cette énergie de toute façon on a ici se sentir seul ok donc que vous soyez en couple ou ben forcément seul en l'occurrence forcément ça va encore plus résonner mais on a l'impression ben voilà de se sentir seul de de peut-être si vous êtes en couple de de pas être écouté de pas avoir assez de soutien d'encouragement donc la solitude alors voilà je dis ce qui vient forcément mais la solitude en lien avec votre vie sentimentale va avoir une place importante parce que c'est la c'est la première carte qui ressort ici mais on vous dit bien que déjà aussi que c'est un feeling c'est un sentiment d'accord peut-être que justement la réalité est différente mais forcément ben quand c'est nous personnellement peut-être on a certaines attentes et on estime que l'autre fait pas assez qui nous accorde pas assez de de temps d'attention je sens qu'il y a cette carte elle elle représente un manque elle représente un besoin aussi hein parce qu'on a le le chakra de la la base donc c'est un besoin fondamental hein les viscéral c'est important en effet le besoin de de soutien de partage de de communauté de communion mais voilà pour le coup ce mois de juillet il peut y avoir un sentiment de de solitude mais ce qui va être important c'est que c'est comment vous allez le vivre hein c'est à dire que peut-être que votre conjoint aussi ou votre partenaire au féminin aussi va être très occupé beaucoup de travail peut-être qu'il y a de la distance etc mais ici on vous dit que cette solitude ce n'est pas forcément une mauvaise chose hein c'est la ce que vous allez en faire ici ce que je ressens ici c'est avec dreams coming true c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette période hein ici il s'agit pas justement de de entre guillemets de se morfondre ou de se plaindre etc et d'ailleurs c'est pas ce que nous dit le tirage pour l'instant du tout d'ailleurs c'est pas ce que nous dit le tirage mais euh moi je ressens qu'il y a quelque chose entre vos mains vous voyez vous pouvez en faire quelque chose de 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 ce mois ci en fait hein c'est un mois hyper important on va revenir quelques instants sur l'azurite aussi euh on a compréhension purification et conscience supérieure conscience supérieure compréhension purification juste en dessous on a en plus une une belle illustration qui qui indique la 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 communion avec le cosmos avec l'univers donc ce que je ressens c'est que il y a une période en effet de 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 où on on se retrouve seul un petit peu avec soi même hein dans 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 j'entends dans sa maison intérieure avec le chakra aussi racine donc euh on on va sonder en soi pour obtenir des réponses des compréhensions euh plus de conscience tout simplement euh c'est moi j'y vois un peu en fait une sorte de de bilan une sorte d'introspection il y a une il y a une recherche intérieure euh que je ressens ici pour toi en lien avec ta vie sentimentale bien sûr euh peut-être pour savoir justement qu'est-ce que tu désires vraiment euh pour moi on a on a la lumière ici qu'elle tient dans sa main on a la lumière ici aussi dans les mains donc c'est mettre de la lumière mettre de la clarté euh sur euh sur peut-être tes véritables attentes parce que le neuf de de coupe représente la les rêves nos grands souhaits alors qu'ils qui peuvent se réaliser ici on te dit bien que ça peut se se réaliser ce que tu attends le plus d'accord euh euh mais pour ça avec le chakra de la base peut-être qu'il y a des des actions à poser on a aussi le chiffre 1 donc peut-être un engagement à prendre une initiative euh ça commence par quelque part tu vois ça commence par quelque part et euh ouais ça s'arrête comme ça direct alors attends euh parce que voilà comme des fois euh ça me ça me ça me ça me met sur pause donc est-ce qu'il y a des éléments ici euh sur lesquels on veut attirer ton attention et bien sûr surtout mon attention euh j'entends pour pour certains que euh ça va te permettre justement avec la base ici de revenir à l'origine de revenir euh comment t'expliquer ça euh parce qu'avec feeling alone on peut avoir des blessures comme la blessure d'abandon notamment c'est la première que je ressens mais il peut y en avoir d'autres le rejet euh la trahison voilà les blessures les grandes blessures de l'humain hein les blessures euh émotionnelles les blessures d'âme on pourrait dire aussi et euh j'ai l'impression qu'il y a un travail justement de purification à ce niveau là de on est vraiment sur les chakras c'est intéressant parce qu'on a la conscience supérieure qui elle est le chakra coronal euh lié voilà à la connexion avec le grand tout avec l'univers donc peut-être que tu vas tu vas pouvoir mettre de la euh de la conscience justement sur ces notions là sur le fait que tout est connecté sur le karma sur euh pourquoi tu en es là aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené à là tu vois mais on revient par euh par euh par la base euh euh on revient à l'origine peut-être du souci du sentiment de 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 solitude pourquoi il y a une peur peut-être d'être seul euh voilà encore une fois cette solitude c'est pas forcément quelque chose que tu vis mal en plus ici on voit pas du tout le la tête du personnage donc euh on ne sait pas si en fait c'est quelque chose de souhaité pour certains peut-être c'est quelque chose que tu souhaites et tu es très bien avec ça bon maintenant le le 5 ici euh indique quand même l'envie de changement normalement euh et euh comment dire ça euh euh le le sentiment de manque hein mais il y a vraiment cette cette idée de mettre de la lumière parce qu'elle est dans la nuit tu vois elle porte une lumière il y a un peu l'énergie de l'ermite aussi ici euh qui prend du recul peut-être par rapport à sa vie sentimentale par rapport à son expérience par rapport à son passé pour en tirer des leçons on a la donc la nuit avec les la lune ici la pleine lune donc mettre la pleine clarté euh sur tout ce qui est caché sur euh tu vois la lune elle est pas dans la face cachée elle est dans les faces pleines hein donc on voit la globalité il y a quelque chose de cet ordre là aussi voir le le grand tableau le grand angle de ta vie euh sentimentale euh d'accord alors je sais pas si je suis clair dans ce que je dis parce que je fais que de de débiter les paroles comme elles viennent donc j'espère que tu suis euh avec ces l'association de ces deux cartes on te dit aussi que tu as le pouvoir entre tes mains justement de changer cette énergie l'énergie du manque donc comme on a dit peu importe il manque d'amour d'autres de 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 caresse de sexualité peut-être de soutien de voilà mais il y a il y a quand même une une empreinte ici de d'un besoin à la fois un besoin et à la fois un manque d'accord ça en même temps ça va ensemble mais il y a la réalisation peut-être justement que euh tu tu as la possibilité de créer ici de manifester et bien tes rêves tes souhaits profonds d'accord avec euh euh ce chakra euh de la base là et surtout l'énergie du 1 qui qui représente voilà le fait d'avoir le potentiel entre le mains de passer à l'action de d'essayer quelque chose dans la dans la matière dans le concret pour justement que ça puisse s'ancrer que ça puisse se matérialiser c'est une carte de matérialisation ici donc ces deux cartes confirment que voilà tes souhaits ils sont accessibles euh peut-être justement que tu sors d'un d'un certain état de euh de désespoir de 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 perte de 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 motivation de voilà un peu ces énergies là et que là il y a quelque chose qui qui naît j'entends qui naît de nouveau mais parce qu'il y a une compréhension importante et en particulier sur le plan spirituel sur le plan personnel j'entends il y a un travail en profondeur clairement avec l'inconscient avec un travail peut-être dans des cellules aussi il y a il y a quelque chose au niveau énergétique mais qui n'est peut-être pas perceptible pour tout le monde parce que ce sont des énergies les énergies du voilà cosmique les énergies qui sont aussi en toi qui qui sont en train de s'agencer là hein il y a quand même quelque chose qui est en mouvement qui est en changement avec le 5 chiffre du changement le 9 qui indique le la fin de quelque chose on arrive au bout et puis le 1 justement juste après qui lui vient redémarrer qui qui amène un un renouveau ici voilà donc je sais pas comment ça s'applique pour toi dans ta vie sentimentale tu le diras si tu veux euh attends il me semble qu'il y avait un autre message qu'on voulait transmettre je vais pas forcer si ça revient pas c'est pas grave j'entends oui que euh il y a peut-être cette compréhension que pour les changements que tu désires et bien c'est toi qui doit changer je suis pas en train de dire que l'autre doit pas changer etc euh ou que c'est de ta faute ou je ne sais quoi juste que euh euh si toi tu changes intérieurement tu vois tu tu vas en profondeur tu changes intérieurement et c'est ce vers quoi tu te diriges en plus et bien euh ça amène pour toi de de nouveaux potentiels de nouvelles ouvertures il y a quelque chose voilà vraiment dans ta conscience pour moi qui qui grandit ici alors on va voir un peu les conseils justement et la guidance même si on en a eu déjà un peu ok darkest fears donc les plus grandes peurs ouais moving on et believe and succeed alors tu vois ici on parle de tes peurs c'est intéressant parce que la carte elle arrive en dessous ici et puis regarde on retrouve la lune ici il avait la pleine lune et là on voit la lune euh toutes les phases de la lune euh donc euh il y a un gros gros travail spirituel en plus le violet ici c'est la couleur du spirituel notamment de la conscience supérieure pour moi donc euh un énorme travail spirituel de de ouais de purification euh et on te dit que le conseil justement c'est profite de cette solitude euh c'est un cadeau ces moments où tu peux te retrouver euh avec toi même justement il y a personne d'autre au calme tranquille euh dans un espace j'entends euh euh sécure voilà tu te tu vas avoir des moments comme ça où tu te retrouves dans ta bulle un peu et ces moments là on te conseille de t'en servir justement pour euh euh affronter tes peurs ici c'est c'est le message il est très clair affronter tes peurs tes plus grandes peurs tes tes angoisses profondes des choses obsessionnelles peut-être qui qui reviennent euh régulièrement dans en lien avec ta vie sentimentale mais ici on te dit euh voilà ça va être important ce mois-ci de d'avoir le courage de de regarder les choses en face et puis d'aller mettre de la lumière hein parce que nous de notre côté on voit la lune et derrière on imagine le soleil et la lumière mais lui là ce personnage il a un autre point de vue tu vois si on se met à euh à sa place avec ses yeux il voit le soleil et en fait il voit pas la lune la lune elle est derrière donc c'est difficile à traduire cette image là symbolique mais changement de perception euh peut-être que tes peurs vont pouvoir devenir justement aussi tes tes forces tes alliés euh tes guides hum on a moving on on t'invite voilà à aller de l'avant on t'invite à laisser le passé derrière toi euh euh laisser les les blessures les cicatrices les déceptions euh euh et euh et euh et bien tout simplement te diriger vers l'avenir te diriger tu vois vers là là si on suit le personnage à la fois vers le chakra de la base et en même temps on a le 8 de coupe ici et le 9 juste après voilà dans la numérologie donc elles se suivent donc lui il va de l'avant et justement il euh il laisse tout tout le passé derrière soi pour aller vers l'ouverture vers vers ce qui est possible ce que ce qu'on peut manifester parce que le passé on peut rien y changer on peut pas agir dessus directement mais sur ce qui se présente sur le chemin là oui voilà tu vois on va de l'avant ici believe and succeed donc c'est croire et réussir croire et réussir euh le 8 de coupe c'est une carte qui parle beaucoup d'introspection hein de faire une introspection voire une analyse une psychanalyse tu vois c'est un peu ça pourrait être associé à à ce à ce langage là avec le comment dire avec euh 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 oui bah enfin tu vois psychanalytique quoi le le ouais le comprendre ses mécanismes ses fonctionnements euh guérir ses blessures etc et euh cette carte elle l'invite véritablement à ça on te dit que ça sera hyper profitable parce que justement ça va te permettre d'accéder à une autre conscience ça va te permettre de voir tout tout ce que tu 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 pourrais réaliser euh tout ce qui est entre tes mains donc voilà littéralement est ce que tu es capable de 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 manifester en lien avec ta vie sentimentale et on a aussi donc le 6 de bâton believe and succeed donc euh voilà c'est ça c'est vraiment euh euh met des choses en place euh lance toi voilà euh va de l'avant encore une fois aussi on a ce ce bateau là qui se dirige vers la lumière euh euh et surtout c'est important que dans tes euh dans tes cellules que ce soit bien ancré ça dit ça revient tout à l'heure j'en ai pas du tout parlé mais c'était ça en fait qui venait et que j'ai 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 zappé voilà c'est reparti ça m'a emmené autre part alors que c'est d'ailleurs une des bases ici avec le le chakra de la base justement c'est l'ancrage tu as besoin aussi de 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 d'être ancré hein de peut-être de 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 balade dans la nature de fin bref tout ce que tu vas pouvoir faire qui va t'aider à cet ancrage et en même temps l'ancrage moi je l'entends dans l'ancrage en soi même ok et ici c'est implanter des nouvelles des nouvelles des nouveaux programmes ici donc le 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 programme de la foi de la foi et le programme de la confiance en soi ouais t'as besoin vraiment d'avoir confiance en ton potentiel et euh et euh et à ce que à ce que tu es capable de 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 créer de créer dans la matière ici j'entends avec cette carte tu mérites hein il faut pas que tu doutes de ça aussi tu mérites d'être aimé tu mérites qu'on reconnaisse ta valeur que voilà tu tout simplement tu mérites l'amour mais c'est c'est à toi c'est à toi véritablement de d'y croire à cela voilà écoute donc euh on nous a beaucoup parlé de ton énergie surtout dans dans ce tirage euh mais en même temps ça montre une grande pour moi évolution compréhension euh sur le plan personnel sur le plan spirituel donc euh écoute euh voilà euh voilà je te souhaite le meilleur euh n'hésite pas à me partager et bien tes ressentis si tu le souhaites et je te fais plein de bisous je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo salut salut alors je te retrouve toi qui a fait le choix numéro 2 avec donc la rose des sables je vais mettre tout en haut pour pouvoir installer le tirage voilà on est bon alors première partie c'est la guidance euh pardon c'est plutôt les justement ce qui arrive vers toi dans ta vie sentimentale en lien avec ta vie sentimentale d'un point de vue général et la ligne en bas c'est euh les conseils de tes guides pour ce mois de juillet alors qu'a-t-on euh euh renforcer les liens renforcer les liens renforcer le lien ok on a une arcane majeure numéro 5 teach donc euh l'enseignement et on a giving and receiving waouh alors euh écoute déjà euh on a vraiment pour toi des très belles énergies hein euh clairement là on a que des des cartes qui sont hyper euh positives pour moi euh qui sont euh constructives aussi et qui indiquent et bien on va commencer par la première justement qui porte le numéro 1 donc avec l'énergie du 1 on est sur euh sur de la nouveauté sur euh un renouveau tu vois on a renforcé les liens donc euh c'est euh 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 notamment si tu es en couple alors si tu... plusieurs cas de figure euh 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 allons déjà ouais ouais allons à l'essentiel je vois marqué ici sur la rose des sables limpidité purification protection donc limpidité bon c'est ce que je vais essayer de faire là euh 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 et en fait limpidité ça veut dire que les choses pour toi elles vont être simples elles vont être claires durant euh durant ce mois d'accord euh euh peut-être parce que justement t'es passé par une phase de purification on va y venir après euh euh et donc tu te sens aussi euh protégé en sécurité entre guillemets tout va bien franchement tout va bien voilà on va avoir des compléments bien sûr avec ces cartes donc euh 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 si tu es euh euh en couple déjà le... ce... cet as ici indique donc un renouveau euh euh littéralement renforcer les liens ça veut dire qu'il y a... il y a un... un approfondissement des sentiments dans la relation dans la relation peut-être que on pourrait symboliser ça comme le fait qu'il y ait un nouveau départ un nouvel élan euh euh une nouvelle dynamique il y a euh euh voilà un chemin lumineux qui s'ouvre hein hein on a ce personnage tu vois là qui euh euh qui euh euh qui avance dans un dans un cadre d'ailleurs tu vois très serein avec ses arbres euh et cette couleur blanche là donc il y a quelque chose vraiment de de super soft de super serein euh euh beaucoup d'optimisme beaucoup d'espoir en lien avec donc ta vie amoureuse donc si tu es en couple si tu n'es pas en couple cet as euh euh peut représenter le fait que justement il y a une personne euh qui qui arrive à toi euh une nouvelle personne euh en tout cas il y a des opportunités voilà le... là il faut le voir comme des opportunités des potentiels qu'on va te présenter qu'on va mettre sur ton chemin ok ça c'est important euh 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 je vais aller quelques instants sur cette carte on a aussi giving and receiving donc tu vois on a encore le fait de t'apporter des opportunités euh euh quelque chose qui t'est qui t'est offert et la carte ici du 6 euh euh représente donc giving and receiving c'est donner et recevoir donc tu vois il y a vraiment une fluidité, un échange, du partage euh tout ce que tu investis dans... en lien avec ta vie sentimentale et ben quelque part il y a un retour immédiat il y a une... ouais il y a de l'échange quoi il y a de l'échange voilà c'est aussi simple que ça un véritable échange de la compréhension avec euh la carte du pape ici de l'écoute euh de... enfin voilà honnêtement vraiment là pour toi il y a que du... il y a que du positif quoi c'est... je pense que ça va être un très très beau mois de juillet en ce qui concerne ta vie sentimentale euh alors j'avais dit que j'allais essayer d'être organisé mais c'est que j'ai l'impression d'avoir tellement de choses qui me viennent tellement de choses à te dire euh... alors j'ai envie de te dire pourquoi il y a ces énergies là qui arrivent ou que tu attires à toi on pourrait dire que tu attires à toi c'est parce que justement tu es passé par cette étape cette étape de... de... d'enseignement hein tu as... tu as acquis des enseignements spirituels parce que c'est l'énergie du pape euh... des enseignements spirituels euh... sur toi-même tu... voilà tu as appris euh... à te découvrir euh... à t'accepter à pardonner voilà pour moi il y a eu un... un... une grande évolution ici euh... on a le mot clé de purification donc pour moi la purification en fait tu l'as déjà effectué tout ce travail là il est derrière toi et euh... c'est ce qui te permet là d'accueillir ces... ces belles énergies hum... un travail de compréhension de... d'intégration de... tout un tas de choses en fait tout ça... d'évolution voilà on pourrait le symboliser comme ça il y a eu une vraie évolution pour toi intérieure dans ta compréhension aussi dans ton acceptation de... peut-être de ton passé voilà de... de ton histoire hein parce qu'elle tient un livre ici tu vois donc l'histoire de sa vie peut-être que tu as fait un bilan bref euh... ça t'apporte... ça t'a apporté et ça t'apporte énormément d'enseignement et euh... beaucoup plus de sérénité quant à l'avenir par rapport à ce qui se présente sur ton chemin vers quoi tu te diriges pour moi tu y vas en confiance ici tu avances en confiance alors en voyant les trois cartes aussi euh... on peut dire qu'il y aurait une... une rencontre à venir euh... euh... j'ai quelques informations à te partager euh... si c'est le cas pour toi en... dans ce mois de juillet c'est une personne euh... qui est hyper mature qui a beaucoup de sagesse euh... puisqu'on pourrait la représenter... elle est représentée pardon... par euh... par cette carte et en fait qui va t'apporter justement ici qui va t'apporter des richesses euh... sur le plan euh... spirituel qui va te... un peu en... comment dire ? comment dire ça ? cette euh... cette relation à venir elle est pas là par hasard déjà parce qu'on a une arcane majeure donc elle est inscrite sur sur ton chemin de vie et euh... elle va t'apporter bah voilà beaucoup de beaucoup d'enseignement euh... c'est une euh... une relation qui va être euh... importante pour ta construction euh... personnelle et en lien avec ta vie sentimentale ça veut pas dire que cette personne va se placer comme un professeur hein... parce que si c'est la carte du professeur mais tu vois le professeur il enseigne quelque chose il transmet des connaissances euh... il accompagne aussi il aide donc c'est ce que tu vas retrouver chez cette personne ou ou plutôt c'est ce que la relation va t'apporter en fait va t'apporter pour moi tu as aussi compris notamment cette importance de l'équilibre avec le chiffre 6 entre le donner et le recevoir hein... donc c'est pour ça aujourd'hui tu t'autorises à donner tu t'autorises à t'ouvrir et tu t'autorises aussi à recevoir à accueillir l'amour euh... euh... donc euh... c'est magnifique on avait donc la rote et sa protection donc ouais clairement tu peux avancer euh... en confiance là vers ton avenir sur le plan sentimental ok je prends quelques instants alors déjà pour boire voilà à la tienne alors pour boire est-ce que les cartes voudraient nous dire autre chose je vais regarder un peu attentivement là tout de suite là oui euh... il y a une une progression une euh... comment dire pour reprendre le langage scolaire ben c'est comme si là tu passais à une étape supérieure tu vois euh... ce mois ci là ce mois de juillet il est il est important parce que c'est une étape tu vois derrière on a des marches on a un escalier là qui qui monte et euh... pour moi c'est tu vois c'est une étape importante où on s'arrête on prend le temps de euh... de euh... comment dire de... d'observer ce qui se passe ce qu'on ressent avec sa vie sentimentale pour justement ensuite continuer à évoluer, progresser donc c'est c'est... il y a un passage ici il y a un passage pour ensuite donc euh... entamer une nouvelle marche euh... prendre un nouveau départ quel qu'il soit que tu sois seul, que tu sois en couple, voilà on a le symbole du chien donc de la fidélité de la... ouais de la fidélité voilà tout simplement de... de la confiance, de l'accompagnement du non-jugement aussi toutes ces notions là j'ai l'impression que tu les as travaillées ou tu les travailles ou c'est ce que la relation qui est amenée à... que tu es amenée à vivre euh... va te... eh bien... va t'apporter j'entends aussi que tu es euh... beaucoup plus à... à l'écoute de tes... tes émotions euh... de ton intuition euh... de ta sagesse intérieure c'est pour ça que... en fait... tu... tu... tu baignes dans une... comment dire... dans une sérénité euh... et une confiance qui te permet de... d'avancer concrètement là hein... hein... en lien avec ta vie sentimentale euh... et qui te permet de... de recevoir énormément parce que ce travail personnel intérieur que tu as fait euh... bah déjà c'est... c'est... ouais c'est... c'est super beau c'est une super belle évolution et euh... ouais tu vois c'est de la sérénité en fait c'est de la... c'est de la sérénité de ce que je ressens et il y a même pas de... de projection vraiment dans l'avenir d'inquiétude par rapport à l'avenir c'est... voilà j'avance pas à pas euh... je... je... je profite du moment présent des... des occasions qui se présentent des opportunités des euh... euh... voilà je... 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 je profite alors justement on va... voir un peu plus avec la guidance les messages complémentaires ici release donc une autre arcane majeure numéro 13 oh... une autre, la numéro 12, observe et... waouh... waouh 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 tu vois... on a 4 arcane majeure sur 6 là et c'est pas les... enfin voilà c'est pas des moindres elles sont toutes importantes mais... embrace waouh euh... c'est ce que je te disais hein... là un grand grand travail de transformation, de métamorphose tu vois tu as quitté ici euh... une... une peau tu as quitté euh... tu t'es délesté de certaines choses le release c'est comme un... un reset un... euh... euh... ouais tu sais pour moi il y a une nouvelle personne là c'est toi hein... là je parle de toi une nouvelle personne qui émerge qui s'est débarrassée de ses... de ses blessures de ses casseroles, du passé voilà... il y a quelque chose de radical avec le chiffre 13 qui... qui a eu lieu, qui a lieu euh... en effet bah parce que pendant un certain temps pour le coup euh... avec cette carte du 12 euh... tu as été dans l'introspection peut-être tu vois tu as été voir en toi tu as été euh... parler, discuter avec les différentes facettes de toi euh... les différentes personnalités en toi et euh... aujourd'hui et bien tu t'acceptes voilà... dans la totalité hein... il y a une nouvelle... une nouvelle ère là ce que j'entends c'est une nouvelle ère qui émerge c'est magnifique alors euh... avec le fait de renforcer le lien ici c'est aussi le lien avec toi qui est renforcé d'accord ? renforcer les liens c'est bien sûr euh... dans... dans... dans l'aspect relationnel voilà tu es prêt à t'ouvrir à ça mais c'est aussi parce que justement ça ça a été fait avec toi-même, tu as renforcé le lien avec toi-même avec ton âme ici euh... avec ton... ton authenticité avec qui tu es vraiment d'accord ? donc en tant que conseil peut-être aussi on te dit ben justement débarrasse-toi des... 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 euh... comment dire... des vêtements ici tu vois là c'est... il se débarrasse d'une peau hein... débarrasse-toi euh... euh... entame ta... ta transformation, ta mutation et puis euh... pour... incarner pleinement qui tu es, librement et en transparence dans l'authenticité puisqu'il est nu dessous n'aie pas peur d'exposer j'entends euh... ta... ta vulnérabilité ta sensibilité euh... voilà... ce que tu es laisse le briller laisse... euh... montre-toi en fait montre-toi là ce que j'entends avec ces... ces deux cartes c'est donc... détache-toi des... des anciens liens voilà... détache-toi des anciens liens quels qu'ils soient je sais pas comment ça résonne hein... parce que vraiment vous êtes beaucoup... donc détache-toi des anciens euh... liens euh... euh... pour pouvoir... en créer de nouveaux débarrasse-toi des liens toxiques débarrasse-toi peut-être de... de certaines pensées aussi de certaines idées ça peut être ça aussi les liens prends le temps ici prends le temps de... déjà de lâcher prise cette carte du 12 c'est une carte de... de lâcher prise d'accord euh... de... de... voilà... on se prend pas la tête et en même temps aussi euh... 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 prends le temps et bien de... de... parfois de peut-être de méditer d'aller... d'aller... d'aller en rentrer en communion avec... avec les différentes parties de toi tu t'adresses à elles tu leur parles dit euh... voilà comme si par exemple tu allais avec ton enfant intérieur euh... tu prends une feuille de... un papier et un crayon tu dis bon ben voilà comment tu te sens en ce moment euh... et puis tu as un dialogue quoi écris avec lui tu vois avec euh... spontanément qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce qu'il a envie de te dire mais tu peux faire ça avec des... avec euh... voilà des... différentes facettes tu peux parler euh... euh... avec toi maintenant et euh... le... le toi d'il y a deux ans par exemple euh... euh... à une certaine époque euh... voilà... bref euh... euh... prends ce temps là... observe c'est vraiment observer ton monde intérieur qu'est-ce qu'il vient t'apprendre qu'est-ce qu'il vient te transmettre comme message ici ton monde intérieur ton moi intérieur tes différents moi intérieur et là regarde la posture des mains et là aussi ce personnage tu vois bon bah... c'est... c'est la grande ouverture quoi c'est euh... euh... voilà tout simplement ouvre-toi au monde euh... plus tu t'ouvriras plus tu seras prêt à donner à offrir aussi euh... plus tu recevras mais on a bien là avec ce personnage la... là l'idée de 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 recevoir aussi j'ai l'impression il est en état d'accueil donc il y a peut-être de ça à travailler aussi euh... ou qui 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 sait travailler parce que le 21 c'est la dernière arcane majeure elle montre euh... la complétude, l'accomplissement, une forme d'accomplissement pour moi tu... il y a eu un gros travail sur le chakra du coeur et voilà tu t'es euh... tu t'es euh... tu t'es reconnecté ici attends je vais prendre la carte dans les mains parce que... je veux voir tous les détails ici il y a beaucoup plus d'amour sans jugement d'amour inconditionnel d'amour pour l'humain pour euh... pour tout ce qu'il est ouais... et t'es... t'es vraiment euh... riche de cette... de cette nouvelle conscience... conscience... oui c'est ça... de cette nouvelle conscience euh... euh... je te parlais de... justement aussi bah tu vois j'ai... j'ai failli faire l'absurde de confiance de... 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 ah... je m'en rappelle plus ce qui m'était venu là... de... euh... sérénité... tu vois là on a le chakra du plexus solaire qui rayonne donc c'est lié à la confiance en soi aussi euh... euh... donc euh... pour moi tu... tu te sens pleinement euh... 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 à ta place... ici... bien dans tes bottes... bien dans tes baskets en lien avec ta vie sentimentale euh... 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 confiant par rapport à l'avenir et euh... tu... tu... tu es prêt... voilà... tu es prêt à... à... à ce que la vie euh... va te présenter par la suite... voilà... voilà... écoutez... vraiment un très très beau tirage... j'ai très belles énergies ici... euh... j'espère que ça aura résonné avec toi... n'hésite pas à me partager un petit peu... bah si... si c'est vrai que tu... voilà... tu te... tu ressens comme ça... enfin... voilà... partage-moi librement tout ce que tu veux dans les commentaires... ça me fera vraiment plaisir de te lire... eh bien... je... t'embrasse... fort... embrace... donc je t'embrasse... euh... voilà... être dans l'amour tu vois... embrasser... euh... faire preuve de générosité... de bienveillance... de... d'expression aussi... ne pas hésiter à l'exprimer... à le... à le montrer encore une fois... et euh... bah c'est ce que je fais avec toi ici... et... je... te souhaite le meilleur... et... je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures... salut salut ! Alors... je vais terminer... eh bien... cette guidance sentimentale avec toi qui a fait... le choix numéro 3... donc du cristal de roche arc-en-ciel... on va... le déposer... ici... on va... installer les autres cartes... pour ta guidance... alors... tu vois... à peu près tout bien... on est parfait... alors... donc la première ligne... elle va correspondre... bah... vraiment aux énergies... l'ambiance générale... en ce qui concerne ta vie sentimentale... et puis la... la deuxième ligne... euh... c'est vraiment concentré sur les conseils... sur la guidance... sur les messages de tes guides... euh... pour t'accompagner durant tout ce mois de juillet... alors... nous avons... euh... une arcane majeure... la numéro 16... Rebuild... nous avons aussi... pour toi... le chakra du troisième oeil... très bien... et... eh bien... une autre arcane majeure... donc on a deux arcades majeures... pour toi... c'est plus... puissant... la balance... balance... équilibre... ok... ok... bon... alors... là... ce qu'indiquent les cartes... c'est que... euh... donc déjà... voilà... c'est puissant... en ce qui concerne ta vie sentimentale... puisqu'on a des arcades majeures... euh... on a... euh... ici... euh... beaucoup de violets... donc avec le troisième chakra... là... euh... la main qu'elle tient sur son coeur... violet... et ici... on retrouve un peu cette énergie violette... le violet... c'est lié à la spiritualité... c'est lié à la conscience... et... c'est ce que nous dit le troisième oeil... ici... c'est que... il y a des véritables prises de conscience pour toi... une nouvelle façon de voir... puisqu'on est sur le troisième oeil... donc l'oeil qui voit... on... on voit au-delà des apparences... on voit... euh... voilà... on voit différemment... les choses... dans le domaine sentimental... donc il y a des grandes révélations... avec le chiffre 16 ici... et cet arcane majeur... euh... des... voilà... des prises de conscience... certaines croyances qui sont... euh... qui sont maintenant devenues obsolètes... ou qui ne te correspondent plus... euh... c'est une phase justement de... de reconstruction... hein... c'est ce que nous indique ici... euh... la carte... rebuild... c'est reconstruire... donc peut-être aussi que tu es dans une phase... de reconstruction personnelle... intérieure... euh... tu as fait un certain travail sur toi... ou alors tu es obligé de faire un certain travail sur toi... peut-être que c'est aussi... euh... euh... tu... tu sens comme c'est... comme si c'était une urgence... comme si c'était un appel du... du... de ton âme aussi... de ton essence profonde... de ton moi supérieur... euh... voilà... à... à grandir... à évoluer... à... à... à te libérer peut-être... euh... de certaines choses... euh... certaines... euh... certaines choses limitantes... euh... certaines croyances... certaines... certaines choses qui t'emprisonnent peut-être... euh... 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 alors... euh... donc principalement ça c'est... c'est clair que c'est l'énergie du... du chakra du troisième oeil... hein... le... 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 le chakra du troisième oeil est lié à la clairvoyance... Donc, dans tous les cas, tu as beaucoup de clairvoyance en ce qui concerne ta vie sentimentale. On ne peut pas te la faire à l'envers. C'est-à-dire que la personne avec laquelle tu es, ou alors les personnes que tu pourrais rencontrer, par exemple, si tu es célibataire, etc., tu peux percevoir clairement les intentions. Tu vas au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut voir. Moi, j'entends, tu vois la face cachée des choses, en fait. C'est pour ça qu'il y a des révélations. Tu vois la face cachée des choses. Ou l'autre image qui me vient, c'est que tu ne vois pas juste la partie émergée de l'iceberg, tu vois tout, tu vois en profondeur. Il y a vraiment une perspicacité, une précision dans tes ressentis, dans ta clairvoyance. En lien avec ta vie sentimentale, en lien aussi avec des choix, peut-être des décisions que tu dois apprendre, ou que tu as prises par le passé aussi, et peut-être que tu vas les voir sous un autre jour ici. Mais voilà, ta perception, dans tous les cas, elle change. Et c'est une bonne nouvelle. Ce sont des énergies puissantes, mais extrêmement positives ici, constructives. Tu vois ici, on a la vibration, optimisme et croissance. Donc croissance, ça c'est clairement l'énergie que je vois pour toi, c'est que les choses, elles sont en train de, comment dire, de naître. Il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose qui grandit. Voilà, une croissance quoi. On me demande de faire preuve d'optimisme ici, pour la suite. Parce que la carte numéro 16 peut indiquer qu'il y a un véritable chamboulement aussi. C'est la carte de la tour dans le tarot, une tour qui est énormément foudroyée. Bon là, c'est la personne. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui s'effondrent. Ça peut être très symbolique comme concret. Ça peut être aussi une relation qui s'arrête, une séparation. Ça peut être aussi une séparation passée, qui t'a amené à te, voilà, tout doucement à te reconstruire aujourd'hui. Mais ça peut être, voilà, dans ton système intérieur de croyance par rapport à l'amour. Ta vision justement de l'amour, de ce que c'est, de comment devrait être ton partenaire, quelles sont tes attentes, etc. Bon, voilà. Il y a une partie, en fait, moi je ressens de l'ego, ici, de ton ego, de l'ego qui s'effondre pour laisser plus de place au cœur, à l'amour, à une nouvelle vision et à l'âme. Donc la reconstruction, ici, elle peut être très concrète, mais elle peut être aussi très symbolique. Reconstruction, et c'est pas reconstruire, comment dire, à l'identique. C'est pas reconstruire à l'identique, c'est au contraire construire sur de nouvelles bases, des bases. Regarde ce qui me vient là. On a la construction représentée par ce personnage, ici, voilà, qui est sous cette forme-là, ok ? Et regarde vers quoi tu te diriges. Je t'ai dit construire sur de nouvelles bases. Tu vois, là, regarde, c'est sur une pyramide. Mais c'est un équilibre. Là, il y a un véritable équilibre, puisque c'est la carte de l'équilibre, ici, de la balance. Donc tu vas vers une vie sentimentale beaucoup plus équilibrée, où toi-même aussi, dans tes polarités, dans ton intériorité, avec ton féminin, avec ton masculin, avec l'acceptation de ta partie féminine et de ton masculin. Bref, tout ce qui est lié au yin, au yang, au masculin, au féminin, et sacré aussi. Voilà, il y a quelque chose qui se stabilise à ce niveau-là, qui s'équilibre. Il y a une sorte de paix aussi, une harmonie. Tu vois, ils sont comme en symbiose, ici. Donc, là, ça, c'est l'ancienne construction. Et là, tu vas vers une construction beaucoup plus équilibrée. Beaucoup plus équilibrée. L'équilibre, il est pleinement représenté dans la carte. Mais c'est sur une pyramide. La pyramide, moi, ça m'évoque, justement, la progression spirituelle. Je te parlais de croissance aussi. Donc, la progression spirituelle. Et on avait le chakra du troisième oeil. D'ailleurs, on retrouve un triangle, ici, au milieu, en forme de pyramide. Donc, on pourrait dire que tu as des révélations, des prises de conscience, une véritable croissance spirituelle durant ce mois qui t'amène vers une nouvelle construction qui va te correspondre, qui va matcher au niveau des énergies, qui va être, bien sûr, plus équilibrée. Donc, une vie sentimentale plus équilibrée. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a cette phase intermédiaire, là, de connaissance, de perception, de changer de regard. Porter un regard nouveau. Un regard aussi, violet, donc, emprunt de sagesse, de compréhension, de conscience. On a la vibration. Donc, ça peut nous parler, justement, des lois cosmiques, avec la loi d'attraction. Il y a la volonté de changer des choses en soi pour pouvoir changer sa réalité extérieure aussi. Peut-être qu'il y a cette connaissance, justement, de la loi d'attraction, donc, ce que tu vibres intérieurement, c'est ce que tu vas créer. Donc, tu crées cette paix, cette harmonie en toi pour trouver la paix et l'harmonie dans ton couple ou pour attirer à toi, tu vois, attirer à toi quelqu'un qui te corresponde vraiment, une nouvelle personne, une... Voilà, ouais, avec les énergies qui se complètent, quoi, qui matchent, qui fusionnent, même, ici. Je ressens très fortement cette loi d'attraction, là, dans ton tirage. On avait l'optimisme, donc, justement, peut-être apporter des pensées positives. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pardon, plutôt, la guidant, justement, les conseils, pour toi ? Simpli love. Seek the truth. Et, ouais, shine. Alors, ici, c'est l'amour simple. C'est revenir à l'amour authentique. C'est... C'est l'amour, aussi, un peu, voilà, inconditionnel, tu vois, on a une représentation, ici, avec le père et son enfant, donc, on sent, en plus, un père, ici, protecteur, aimant. Donc, on voit que, tout simplement, te concentrer sur ton chakra du cœur, t'apporter de l'amour, c'est ça qui va être le plus important durant ce mois. C'est de revenir à la simplicité, voilà, de l'amour. Je peux pas trop le dire autrement, je trouve que ça s'exprime bien comme ça. Je te parlais du père, aussi. Donc, peut-être qu'il y a des choses en lien avec ton enfance qui vont ressurgir, des choses en lien avec ton enfance que tu vas comprendre, peut-être des schémas, des choses qui se sont répétées dans ta vie, mais qui ont une origine avec ton vécu enfant. Peut-être par rapport à la place de ton père ou la relation que tu as avec ton père, aussi. C'est possible. On te dit ici d'aborder cette phase qui peut être assez perturbante, qui vient remuer beaucoup de choses, aussi, intérieurement, avec toujours le regard de l'amour, en fait. C'est ça, tu vois. Avec le regard de l'amour, et de la bienveillance, l'amour et de la bienveillance envers soi-même, de la douceur, en fait. Plus tu vas amener de l'amour sur la situation, sur ce que tu traverses, plus cette phase de la tour, eh bien, elle se passera de manière douce, tu vois. C'est de venir apaiser ses énergies. Voilà. Parce qu'avec la carte numéro 16, on a la foudre ici. Donc, c'est quelque chose de, tu vois, une énergie puissante. Ça vient foudroyer, ça vient, entre guillemets, détruire, parce qu'on a la reconstruction. Donc, il y a la destruction, la notion de destruction et la notion de reconstruction. Et justement, ce qui va aider dans cette phase, et ce qui va aider aussi à se reconstruire, c'est, eh bien, de contrebalancer avec cette énergie, puisqu'on est sur les guidances qui est, eh bien, simplement l'amour. Voilà. Amener de l'amour. C'est ce qui va t'aider aussi à guérir, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de vert dans la carte. Le vert, c'est la couleur de la guérison. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées préconçues ou de ce que t'as connu, toi, au niveau de ton schéma familial, etc. Il y a des choses qui s'effondrent à ce niveau-là. Mais c'est bénéfique, en fait. Ça t'apporte de la clarté, ça t'apporte... Oui, on l'a vu, une nouvelle vision. Regarde, on a le soleil ici, derrière la lumière. On a la lumière ici, puis on a encore la lumière ici. Donc, c'est super intéressant. On a Six The Truth. Donc, voilà. Aller au-delà du voile. Il me semble que ça, je te l'ai dit. En plus, elle est en dessous du troisième œil. Aller au-delà du voile, au-delà des apparences. Chercher la vérité, ici. Six The Truth, c'est ça. Chercher la vérité. Il me semble que je t'ai parlé de l'ego, aussi, pour laisser place à autre chose. Et voilà, là, c'est le voile de l'ego qu'on est en train d'écarter. On va voir ce qui se passe derrière. Derrière des mensonges qu'on nous a dit, des croyances, donc, ou qu'on s'est racontées à soi-même aussi, ou qu'on a appris comme notre vérité, qu'on a appris pour soi. Donc, le conseil, c'est fais confiance à tes ressentis, à ta clairvoyance, pour aller écouter ta propre vérité. N'écoute pas les autres, n'écoute pas ce qu'on t'a raconté. C'est vraiment à toi de faire résonner, de faire vibrer, comme on va le voir ici, ta vérité personnelle. Shine, ici, avec le 19, c'est l'arcane majeur du soleil, donc c'est brille, en fait. Brille, sois pleinement toi-même. Autorise-toi à être pleinement toi dans ton... Attends, dans ta totalité, voilà. J'entends dans ta totalité. Et c'est ça, c'est vraiment en acceptant qui tu es, en reconnaissant ta valeur aussi, en t'aimant, comme on l'a vu, et en le laissant émaner, tu vois, là, c'est comme si c'était elle le soleil, et elle laisse émaner sa lumière. Donc, ça va avoir des répercussions, ça va attirer à toi des bonnes énergies, ça va attirer à toi des bonnes personnes, et des bonnes relations, surtout, voilà, un véritable équilibre dans les relations, simplement, eh bien, en étant juste toi. C'est aussi simple que ça, tu vois. Elle ne fait rien, quelque part. Ce personnage-là, il ne fait rien, il s'abandonne à ce qu'il est, à l'être. Il fait rayonner la lumière de son cœur, à travers ses actes, à travers ses paroles, mais, encore une fois, juste dans le simple fait d'être. Et c'est ça qui va changer ta vibration, donc c'est dans ta vibration interne, et c'est ça qui va attirer, encore une fois, avec la loi d'attraction, eh bien, l'énergie qui te correspond. Voilà, voilà. En tout cas, on a plein de bonnes nouvelles ici. J'aime bien que sur ton tirage aussi, avec les trois dernières, on a deux arcades majeurs, et ce sont des très belles, voilà, des très belles cartes ici, très, justement, très positives, très optimistes. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui change dans ton équilibre intérieur, dans ta structure, j'entends, dans ta structure interne, et ça a un effet assez rapide, assez immédiat sur ta sphère relationnelle, dans sa globalité. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça a résonné avec toi, que ça t'aidera aussi, cette guidance. N'hésite pas, eh bien, à me partager tes ressentis, à partager aussi peut-être cette vidéo autour de toi, parce que ça pourra guider et aider d'autres personnes. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !